C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au Bac S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa ? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur, l'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand ? On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûtée, 20 minutes. On enchaîne avec 2h d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable. T'as dit quoi ? Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. C'est à carreau ce passage de l'eau. Le mieux, c'est de faire des annales, franchement. Faut qu'on vienne des machines à répondre aux questions. Et la fac, ça va ? La phosphoglucomutase. Non, mais sérieux ! 3h pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit en réponse par réflexe reptilien, soit au hasard. Je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Je veux être médecin. On s'inquiète pas toi. Il a complètement pété un coup. Bah, carrément. Ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Avec toi, c'est jouable. T'as pris trop de retard, c'est mort. Vous pouvez prendre votre ressort, pour ce sujet plus important. Attends, 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 j'en peux plus, là, j'en ai marre. On fait une pause ? Ouais, carrément. Pause math. Allez, dérivé, stat, intégral. Sous-titrage ST' 501